Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimedia. Notre chroniqueur invité, Moustapha Sehimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Maroc-France, les prérequis de l'apaisement ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. La référence à l'apaisement annoncée, souhaitée et même finalement souhaitable ne se décrète pas. Elle doit se fonder sur des signes, des actes, un climat traduisant bien le réchauffement. Est-ce le cas aujourd'hui ? Pas vraiment. Le 7 mars courant, répondant à une question au gouvernement à l'Assemblée nationale française, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a défendu la politique de Paris au Maghreb. Des parlementaires l'avaient interpellée, en particulier sur une information du gouvernement marocain de sources officielles publiées par l'hebdomadaire Jeune Afrique précisant que « Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais-Royal et l'Élysée ». Elle n'a pas voulu faire de commentaire à ce sujet. En relevant que c'était là des propos d'une source anonyme. Une pirouette, jusqu'à plus ample informée, Rabat n'a pas apporté quelques démentis à ce sujet. Elle a tenu à s'attacher en tout cas à pratiquer l'apaisement. Et de rappeler que dans cette ligne-là, elle a effectué une visite dans le Royaume, les 15 et 16 décembre derniers, et que les deux pays ont, à cette occasion, fait part de leur commune volonté d'approfondir les rapports bilatéraux avec la visite annoncée du Président Macron lors du premier trimestre 2023. L'auteur poursuit son article ainsi. Au Parlement, en tout cas, voici quelques jours, ce programme n'a pas été évoqué. Preuve que rien n'est réglé quant à cet agenda diplomatique. Alors ? La référence à l'apaisement annoncée, souhaitée et même finalement souhaitable ne se décrète pas. Elle doit se fonder sur des signes. Des actes. Un climat traduisant bien le réchauffement. Est-ce le cas aujourd'hui ? Pas vraiment. Le Maroc n'a pas d'ambassadeur à Paris. Le poste était occupé par Mohamed Ben Shaboun, nommé le 17 octobre 2021. Mais il n'a présenté officiellement ses lettres de créance au chef d'État français que neuf mois plus tard, le 22 juillet 2022. De quoi nourrir de fortes interrogations. Si bien qu'il n'a assuré la plénitude de sa fonction de chef de mission diplomatique que durant trois mois, jusqu'à sa nomination royale, le 17 octobre, comme directeur général du nouveau fonds Mohamed VI pour l'investissement. Le 19 janvier 2023, un daïr royal publié au bulletin officiel met fin officiellement à sa mission à Paris. Une procédure passablement inédite dans la pratique diplomatique, d'autant que la date retenue est celle-là même du vote d'une résolution du Parlement européen hostile au Maroc. Un message. De rigidité et de frilosité. Il est vrai et la ministre française des Affaires étrangères n'a pas manqué de le relever lors de sa visite, le 16 décembre dernier que Paris a toujours soutenu rabattant au Conseil de sécurité qu'ailleurs et ce, depuis 1975. A cela, l'on peut après tout répliquer ceci, la France, pouvait-elle adopter une autre position dont le coût politique et diplomatique aurait été certainement élevé et peu soutenable ? Passons, il y a là un acquis. L'auteur précise sa pensée ainsi. Ce qui pose problème aujourd'hui regarde l'autisme de ce pays à ne pas vouloir prendre en compte les changements intervenus dans l'affaire du Sahara marocain. Une dynamique nouvelle a été en effet engagée ces dernières années. Elle s'est illustrée avec éclat depuis la fin de l'année 2020 par la conjonction des faits suivants, la reconnaissance par Washington en décembre 2020 de la marocanité des provinces méridionales du Royaume, la réévaluation dans ce sens de leur position par des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande, la Serbie et d'autres encore pas moins de dix États membres de l'Union européenne sont à inscrire dans ce chapitre. Enfin, la traduction de toutes ces données nouvelles au plan territorial avec une trentaine de consulats généraux à Dakla et la Haïoun de pays africains, arabes et d'Amérique latine. Si bien que la France de Macron s'échine toujours à garder une certaine distanciation par rapport à ces données nouvelles. Le souci de consolider un certain tropisme du locataire actuel de l'Élysée est-il tellement décisif à cet égard ? Oui, sans doute, dans une certaine mesure. Mais il n'explique pas tout. D'autres paramètres sont à prendre en considération, l'absence de filime entre le président français et sa majesté le roi, la contraction continue des échanges commerciaux entre les deux pays. Même si la France reste un principal partenaire économique, la concurrence des groupes économiques marocains dans l'Afrique de l'Ouest considérée comme un marché pratiquement captif, corollaire du précaré de la France-Afrique, etc. Mais il y a plus. Référence est faite à l'autonomisation accentuée de la diplomatie marocaine déployée dans le continent, mais également sous d'autres latitudes. L'auteur conclut ainsi. La France finira-t-elle par en prendre acte et réarticuler ses relations avec le royaume sur de nouvelles bases ? C'est souhaitable dans l'intérêt bien compris d'ailleurs des deux pays. Ou bien se bornera-t-elle à gérer autant que faire se peut la situation actuelle ? En tout état de cause, même dans une épure de normalisation, il faudra bien faire un constat. Paris-Rabat, demain, ce sera différent un partenariat privilégié sans doute mais adossé à des crédos relevant d'un nouveau paradigma recherché et à conforter avec une autre grammaire diplomatique. Rédigé par Moustapha Soemi, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimedia mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.